salut bienvenue à tous dans un nouveau rendez vous d'actualité la princesse charlène de monaco sort en fin de l'ombre toujours convalescence loin de son rocher depuis plusieurs semaines la femme de prince albert de monaco a brisé le silence pour la première fois depuis le réveillon de neuvillant ce 24 février l'ancien sportif s'est exprimé dans les rubriques du journal le parisien pour une occasion très spéciale en effet d'après le quotidien la princesse charlène est de retour pour un tout nouveau projet étonnant elle devient la ruine d'un manga intitulé blitz cette bd franco japonaise écrite par cédric biscay a pour thème les échecs et sortira ce vendredi 25 février comme l'explique le parisien l'apparition de la mère de jacques gabriella sera brève puisqu'on ne la verra pas que sur quatre pages de l'ouvrage on pourra la découvrir en train de se rendre au casino de monte carlo avec son garde du corps pour y donner une conférence sur place elle va croiser des jeunes enfants qui lui indiqueront à quel point elles sont impatients d'assister au prochain tournoi d'échecs de la principauté depuis son lieu de convalescence la princesse de monaco s'est exprimée au prix de parisien je me réjouis de la sortie du sixième tome de blitz magnifiquement sublimé par gary gasparov et dessiné par diatro l'idée de participer à l'aventure blitz m'a immédiatement séduite et je remercie cédric biscay de m'avoir invité à découvrir l'univers de manga a-t-elle déclaré de son côté le créateur de l'oeuvre a expliqué avoir demandé son accord à la femme de prince albert avant de la faire apparaître dans blitz je suis passé par la voie protocolaire a précisé cédric biscay avant d'affirmer que charlène avait tout de suite accepté la proposition après avoir vu les planches elle n'a demandé aucune modification à terminer lutteur après avoir passé huit mois en afrique de sud à cause d'une succession d'opérations pour les problèmes de rel la princesse était brièvement de retour sur le rocher en novembre dernier mais en vue de son état de santé s'il servit de nouveau quitter les siens pour partir se reposer dans un centre spécialisé en suisse c'est la fin de ce rendez vous n'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification merci à très bientôt